C'est une première depuis plus de 100 ans. La dernière fois qu'un ancien président a témoigné pour se défendre lors d'un procès, c'était au début du 20e siècle, avec Theodore Roosevelt. En arrivant au tribunal, Donald Trump s'est de nouveau posé en victime d'un procès politique. À l'extérieur, la procureure générale qui le poursuit, Laetitia James, a dit s'attendre à des insultes. La procureure, une élue démocrate, poursuit la Trump Organization. Le père et ses fils, Donald Junior et Éric, qui ont comparu la semaine dernière, d'avoir gonflé les actifs du groupe pour décrocher des prêts bancaires et des conditions d'assurance favorables. Mais une fois à l'intérieur, Trump s'est lancé dans des tirades très longues. Il s'est même permis d'insulter la procureure générale et s'en est pris au juge Arthur Angeron, qui lui demande à répétition de faire des réponses plus courtes. « Pouvez-vous contrôler votre client? » demande-t-il à ses avocats. « Ce n'est pas un rassemblement politique, c'est un tribunal, dit-il. » Le juge l'a aussi menacé de l'empêcher de témoigner. Il a alors cessé de parler aux journalistes durant les pauses, mais son avocate s'en est chargée. Donald Trump a quand même reconnu des erreurs d'évaluation de certaines propriétés, mais ses avocats réfutent toute fraude. Mais la fraude a déjà été établie. Le procès porte notamment sur le montant de l'amende. La procureure générale réclame 250 millions de dollars, et le juge a ordonné la liquidation des actifs. Ivanka Trump, fille de l'ex-présidente, doit témoigner mercredi. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelle.